Bonjour à mes frères africains, bonjour à toute la diaspora africaine, salut à mes chers compatriotes de la République du Congo. 2024, année de la jeunesse, entre guillemets, année de la jeunesse, et 2024, année de la vérité. Nous souhaitons que cette année soit une année de changement à tous les niveaux, surtout au niveau des mentalités. Parce qu'aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet majeur, un sujet très important, qui est à la une, je veux dire, c'est l'une des préoccupations de notre peuple, également, je pense, des gouvernants du gouvernement de la République du Congo. Alors, il s'agit de l'insécurité, l'insécurité totale dans notre pays. lié au phénomène des bébés noirs, phénomène de Koulouna, comme on appelle ici, c'est-à-dire le grand banditisme, les crimes qui se déroulent tous les jours dans nos villes de Brazzaville, de Pointe-Noire. Également, je veux associer la RDC à Kinshasa, parce que ce phénomène, on va dire le phénomène des bébés noirs, des Koulouna, vient de la RDC, parce que ce sont les compatriotes, nos frères de la RDC, qui ont entraîné ce vent vers Brazzaville. C'est vrai qu'avant, il y avait des ganguistères, il y avait des criminels, il y avait du banditisme, c'est vrai, mais c'était différent. Ça ne ressemblait pas à ce qu'aujourd'hui, la jeunesse congolaise, ce qu'on voit tous les jours dans les rues, les crimes qui n'ont pas de nom, qui ne disent pas leur nom, vraiment, c'est très différent. Alors, je fais cette vidéo pour lancer une sonnette d'alarme, pour sensibiliser la communauté nationale et internationale, parce que franchement, ce problème n'a jamais, jamais été pris au sérieux. C'est vrai qu'on va condamner d'une part le gouvernement, d'autre part la population, on ne sait pas à qui revient cette responsabilité liée au phénomène du grand banditisme. Donc, Koulouna, bébé noir, couramment appelé ici au Congo. Alors, pour aller à la souche, à la fondation, pour comprendre aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec notre jeunesse, pourquoi la jeunesse congolaise est l'une des jeunesses les plus abandonnées du monde, je veux dire du monde, même pas de l'Afrique ? Alors, pourquoi la jeunesse congolaise est aujourd'hui dans le chaos, est aujourd'hui dans le banditisme, dans la drogue, l'éducation à zéro ? Tout est à zéro au niveau de la jeunesse. 2024, année de la jeunesse, mais 2024, année du changement au niveau de la jeunesse. Si c'est vrai que c'est une année de la jeunesse, 2024 en République du Congo, il faut d'abord commencer par traiter le mal, parce qu'une jeunesse malade ne peut pas évoluer. Le gouvernement peut mettre des milliards, mais avec cette jeunesse, cette couche actuelle, l'état des lieux de la jeunesse actuelle du Congo, l'éducation, tout, c'est zéro. Rien ne va évoluer, c'est faux. Après, ils vont continuer à évoluer avec leurs familles, avec leurs enfants, qui étudient en Europe, partout, qui sont bien éduqués, et on dira que non, le gouvernement privilégie les membres de leur famille. Parce que, tout simplement, la majorité de la jeunesse de notre pays est dans le chaos. Il faut d'abord régler le problème depuis la fondation. Alors, l'origine de ce phénomène des bébés noirs, d'après plusieurs sources que j'ai obtenues en arrivant au pays, c'est un phénomène qui vient de la RDC depuis des années déjà, 2012, je crois, 2010, 2011, 2012, 2013, où des Congolais de la RDC qui sont arrivés ici à Brazzaville ont contaminé les jeunes de Brazzaville, d'abord, au niveau de Mongali, Potopoto, puis là, avec leur banditisme, avant d'aller à Pointe-Noire, s'installer là-bas à Pointe-Noire, et contaminer également la jeunesse de Pointe-Noire, qui va revenir ici. Donc, les jeunes de Brazzaville qui ont quitté Brazzaville, qui sont partis à Pointe-Noire pour s'installer, je crois, avec le business de la drogue, tout ça, du banditisme, vont être menacés par la jeunesse de Pointe-Noire, qui va recevoir des étrangères, je ne vais pas citer les noms ici, parce que j'ai fait plusieurs recherches sur l'histoire du phénomène des bébés noirs, j'ai même publié un numéro spécial dans mon journal, le journal Congo-Brasaville-Information, qui est toujours disponible, d'ailleurs, pour ceux qui peuvent lire l'origine de ce phénomène. Donc, je vais faire un petit bref détail ici. Donc, ce sont ces jeunes-là, de Pointe-Noire, menacés par les jeunes de Brazzaville, manipulés par les jeunes de la RDC, qui vont revenir ici, après, je crois, plusieurs décès là-bas, des crimes organisés à Pointe-Noire, ça va entraîner la mort de l'un des gangs, du chef de gang de Pointe-Noire, qui va mourir, et donc, les pontenegrins vont venir ici, à Brazzaville, pour suivre les criminels, pour se venger de leurs leaders, et ça va donc créer ce phénomène, les Américains et les Arabes. Donc, les Arabes, les jeunes qui venaient de Brazzaville, qui sont partis à Pointe-Noire, pour justement assassiner le leader, le chef de gang de Pointe-Négren, et donc, les Américains, ceux qui viennent se venger à Brazzaville. C'est comme ça que va naître ce phénomène. Ça, c'est d'après les sources que j'ai reçues, de plusieurs témoins. Alors, vous voyez, depuis l'origine de ce phénomène, vous pouvez observer, que c'est une jeunesse, déjà abandonnée. Donc, la jeunesse qui a été touchée, la plus touchée, c'est la catégorie des jeunes abandonnés. Les jeunes issus de familles défavorisées, des familles qu'on va dire pauvres, des quartiers reculés, donc, les quartiers populaires, qui seront donc les plus touchés, ce sont ces jeunes-là. Alors, quand vous avez une jeunesse issue des familles défavorisées, des familles pauvres, des quartiers populaires, dans le chaos, mais on va condamner le gouvernement, mais avant de venir sur le gouvernement, je vais d'abord parler de l'éducation, de la famille. D'où viennent ces jeunes ? Si ces jeunes aujourd'hui sont devenus abandonnés eux-mêmes, c'est d'abord parce que leur propre famille, les parents sont démissionnaires. On ne sait pas pour certains jeunes qui n'ont pas de parents, parce que je pense qu'il y a des jeunes orphelins, il y a des jeunes abandonnés eux-mêmes, sans abri, il y a des jeunes qui quittent la RDC, il y a des jeunes qui quittent les villages, il y a des jeunes, donc ça dépend des catégories de jeunes. Mais ce qui est sûr, d'après mes sources, d'après mes recherches, la majorité de ces jeunes sont des jeunes défavorisés, qui sont échos de familles pauvres. Lorsque vous avez un père, une mère pauvre, vous voyez un peu la réalité qu'on vit ici au Congo. La pauvreté, la misère, je veux dire, c'est grave. Les familles pauvres qui n'ont rien, même un abri, ils n'en ont pas. Regardez comment ils habitent. C'est dans des taudis, ils n'ont pas de logement, pas d'emploi. Même la nourriture, se nourrir, c'est un problème. La santé, c'est autre chose. Il y a tous les problèmes dans ces familles. Quand vous avez des familles comme ça, vous avez des parents comme ça, qui ne sont pas des cadres de la société, des parents qui sont pauvres, qui n'ont pas parfois des niveaux d'éducation élevés. Qu'attendez-vous de ce genre de parents ? Ils sont démissionnés dans l'éducation de leurs enfants. Ils sont incapables d'éduquer les enfants parce qu'eux-mêmes, d'abord, les parents aussi peuvent être issus de mêmes conditions, des familles pauvres. Comme on dit en français, on ne donne que ce que l'on a. Donc c'est la catastrophe depuis une ou deux générations. Surtout pour ceux qui viennent de la RDC, qui rentrent ici pour manipuler les jeunes de Brazzaville, ici des familles défavorisées. Dans le vol, ça commence comme ça, d'abord en volant parce qu'on a faim. À la maison, on n'a rien préparé. Maman n'a rien, papa n'a rien. Donc le jeune enfant, tout petit, 8 ans, 10 ans, commence à voler. D'abord, il commence à être mendiant dans la rue pour demander tous les jours. Vous partez dans toutes les routes de Brazzaville, il y a des jeunes mendions. Papa, j'ai faim, je n'ai pas mangé. Nazan Anjala, Nazan Anjala. Il commence d'abord par là. Et quand il remarque que les Congolais n'aident pas trop, les Congolais n'aident pas trop, les mêmes mendions ne trouvent pas ce qu'ils cherchent dans les rues parce qu'il y a la misère partout, il y a la pauvreté partout. Même le fonctionnaire congolais n'a rien. Il n'est même pas capable d'aider. Voilà. Le gouvernement, l'aide sociale, c'est zéro. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Il n'y a pas d'aide sociale. Ils sont obligés de voler. Donc, ils vont se reconvertir dans le vol. Donc, dans les marchés de Brazzaville, les grands marchés, Potopoto, Mungali, Bakongo, partout. Ils vont commencer donc à voler. Ils vont remarquer qu'en volant, on va les arrêter. Ça devient dangereux. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont commencer à voler en cachette. Donc, commettre des crimes. Donc, ils se placent dans les ruelles. Ils voient les gens passer. Et ils attaquent. Avec un petit couteau. Ils doivent se protéger. Donc, ils vont s'armer d'armes blanches, de bâtons, tout ce qu'ils peuvent avoir, de machettes, pour essayer de voler, d'attaquer les usagers, les personnes, que ce soit la journée. Il y a même la journée. Pas seulement la nuit, même la journée. on pouvait passer dans une avenue, dans une urielle, et être attaqué par un jeune bandit. Et ils commencent à faire ça en cachette. Parce que, publiquement, on va les arrêter. Ils sont obligés de se cacher. Et ça va aller, à partir de là, pour devenir un généralisé. Quand ils vont remarquer qu'en se cachant, ils peuvent avoir des téléphones pour aller vendre, manger, consommer de la drogue, et tout ça, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, ils vont trouver, ils vont trouver un moyen de vivre. Ils vont trouver un moyen de vivre. Et donc, ça va se généraliser. Ils vont appeler les amis. Ça va devenir en groupe. Et, à partir de ce moment, oui, nous allons remarquer un phénomène, un grand phénomène du banditisme dans toutes les ruelles. Parce que, les jeunes seront là. Ils ont faim. Ils n'ont pas d'éducation. la famille Kao, papa Kao, maman Kao, les parents ne sont pas capables de nourrir, de s'occuper des enfants, tout simplement parce qu'ils sont pauvres. L'État est démissionnaire. L'État ne peut pas aider les familles. Au Congo, l'État n'accompagne pas les familles. Le ministère des Affaires Sociales, je ne sais pas. C'est malheureux. On est tous pauvres ici. Le Congolais de Brazzaville, en particulier, les pauvres, très pauvres d'abord, d'esprit, en plus, pauvres sur le plan économique. Il n'a pas d'argent, il n'a pas d'emploi, il n'a rien. Donc, déjà, dans cette lancée, lorsque l'on vend, parce que le colonisme, le phénomène de Koulouna provient de la RDC, lorsque ces jeunes de la RDC sont venus ici, dans les années 2010, ils vont trouver une jeunesse déjà comme ça, une jeunesse pauvre, des Congolais de Brazzaville, je le dis, mélangés aux étrangers, parce que ça a commencé avec les étrangers, il faut le dire, ça a surtout commencé avec les étrangers. La RDC, les jeunes de Bas-Congo, le quartier défavorisé, où la pauvreté est vraiment l'instrument numéro un pour créer ce genre de troubles. Et ce sont ces jeunes-là, mélangés, déjà dans cette situation-là, dans l'état des lieux que je viens de vous présenter ici, le vol, les petits crimes organisés, les quartiers, et déjà dans ça, ils vont se laisser entriner à travers un banditisme, je veux dire, plus développé que les étrangers vont apporter, ce que les jeunes de la RDC vont apporter ici, au niveau du marché de Mungali, Poto-Poto, tout ça, avec le banditisme public. Et c'est comme ça qu'ils vont donc transmettre le virus aux jeunes de Bas-Coville, surtout en premier, les jeunes de Bas-Congo, quartiers de Talangaï, tout ça, tous ces quartiers-là. Les quartiers où vous remarquez où la majorité de la population vient de l'étranger. Ces quartiers de Talangaï, Nikalou, Bakongo, où il y a beaucoup d'étrangers, ce sont ces quartiers-là. Parce que ce sont les enfants de ces étrangers, des familles défavorisées qui vivent dans la pauvreté, la haute pauvreté, la misère, c'est d'abord eux qui transmettent le virus aux enfants des Congolais. Donc, ici, notamment des familles défavorisées également, des familles pauvres, des Congolais, des Brazzavilles. Et après, ils vont généraliser au niveau des grandes vies. C'est comme ça qu'est née ce phénomène. Donc, vous voyez, on parle de la pauvreté, donc les conditions sociales de notre pays. La faute à qui ? Et la faute à qui ? On donnera la faute à qui ? À tout le pays. Vous voyez déjà, la fondation est mauvaise. Les familles, l'éducation, tout ça, c'est le chaos. Lorsqu'on s'allie encore aux étrangers qui viennent de la RDC et tout ça, qui rentrent ici. Aujourd'hui, il y a maintenant des centrafricains qui sont même dans tout ça. Ils font même commettre des crimes ici. Ça s'associe aux Congolais de Brazzaville, de la RDC, pour former des gangs. Ce n'est plus à l'époque comme on avait l'habitude de voir les jeunes étrangers qui se débrouillent. Les petits cordonniers, Bambi, salut papa. Dans les bars, on voyait les jeunes là, les jeunes coopérants. Comme on a l'habitude de les appeler ici. Ce n'est plus comme avant. Aujourd'hui, il n'y a plus de coopérants. Vous pouvez circuler dans 10, 15 riels de Brazzaville. Vous n'allez plus entendre ça comme à l'époque. Bambi, salut papa. il n'y en a plus. Parce que tous ces jeunes là, non seulement, qui sont pour d'autres décédés, repartis dans leur pays, eh bien aujourd'hui, ils se sont transformés en criminels. parce que tout simplement, la vie devient de plus en plus difficile. La vie devient de plus en plus difficile. Il peut circuler dans la ruelle. Il n'y a pas de clients pour réparer un sac, réparer une chaussure. La pauvreté est devenue à un niveau trop élevé ici au Congo-Brazzaville. Au point où les Congolais ont lieu de des familles favorisières, ce qui dirige ce pays. L'état des lieux est chaotique. Les jeunes sont dans une situation vraiment très difficile qui les pousse à commettre des crimes pour survivre. Si tu n'es pas issu d'une famille, d'un père, fonctionnaire de l'État occupant une haute fonction, classe moyenne pour avoir de quoi manger le matin, un logement, des frais pour l'éducation, la santé, eh bien, on est dans le chaos. Donc ces jeunes qui n'ont rien, qui sont abandonnés à eux-mêmes dès l'âge, je ne sais pas, de 8 ans, 9 ans, 10 ans, pour les jeunes filles, c'est encore le chaos parce que dès que c'est jasé à l'écart de viol, les jeunes filles qui se retrouvent, c'est censé, même jeunes filles qui se retrouvent dans la prostitution. Et j'ai fait une vidéo il y a quelques jours où je parlais des problèmes du VIH-incident. Aujourd'hui, toute la population, la majorité de la jeunesse est contaminée par ce virus. c'est à cause de ces familles-là, défavorisées, à cause de la pauvreté, toujours ce problème-là, pauvreté, que le gouvernement est incapable d'éradiquer, de résoudre même les problèmes les plus importants. L'essentiel, notre gouvernement n'est pas capable de résoudre ça. Et donc, les familles sont chaos, les enfants chaos, et s'entraînent le grand banditisme qu'on observe aujourd'hui. L'éducation est malade. L'éducation est malade. Voilà pourquoi les jeunes à l'école, des jeunes comme ça, est-ce que des jeunes comme ça peuvent aller loin à l'école ? Est-ce qu'un jeune comme ça, issu d'une famille très pauvre, il quitte l'école, il arrive à la maison, il n'y a rien à manger ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Vous êtes sûr qu'il va repartir à l'école demain. Aujourd'hui là, il quitte l'école, il vient à la maison, il n'y a rien à manger. Il est obligé d'aller dans la rue pour chercher quelque chose à manger. Et ça va entraîner le grand banditisme. Demain, il n'ira plus à l'école. Puisque déjà la famille, pour aller à l'école, il faut quand même être dans une certaine atmosphère. Il faut avoir la motivation aussi. Les parents doivent être là pour encourager. Il faut recevoir une éducation en général. Mais un jeune sans éducation. Donc les parents n'ont même pas un niveau élevé. Les parents ne sont pas parfois allés à l'école. généralement, quand on voit ces familles-là, vous pouvez vérifier. Vous allez voir que les parents n'ont pas de grands bagages intellectuels. Des diplômes ou des diplômés ou non. Parfois ce ne sont même pas des cadres. Généralement, je ne l'ai pas dit mais généralement, vous pouvez vérifier. Donc on parle d'un chaos généralisé. La pauvreté, les problèmes que l'État devait résoudre, parce que ça, c'est au niveau de l'État. C'est l'État qui doit accompagner les familles, les parents. On va dans d'autres pays. L'État doit accompagner les parents. L'enfant n'est pas seulement... L'enfant n'appartient pas seulement aux parents. Quand un enfant est né, il appartient également à l'État. C'est à l'État de point de mesure, de point de disposition pour éviter ce genre de dérapage, pour accompagner sa population, pour protéger sa population. Mais si l'État n'est pas capable de protéger la population, mais qu'attendez-vous des parents ? Les parents n'ont rien. Ils sont pauvres. Ils ne seront pas capables de maintenir les enfants à la maison. Il n'y a rien à manger. Pas de logement. Vous voyez les conditions dans lesquelles ces familles vivent là. Vous venez à Brazzaville pour regarder, mais c'est... On ne pleure même plus. Il n'y a plus des larmes parce qu'on a tellement pleuré. On a tellement prié Dieu tous les jours. Mais personne ne vit à notre secours. Pendant que le gouvernement, tous les jours, on entend des scandales financiers. Cet argent pourrait servir à améliorer les conditions de nos populations, à protéger la population congolaise. On n'est même pas nombreux. On n'est même pas nombreux. Le Congolais ne devait jamais souffrir. Les jeunes Congolais ne devaient presque pas se retrouver dans ce genre de conditions. Dans la délinquance, dans le banditisme, dans tout ça. On ne devait même presque pas se retrouver là parce qu'on n'est pas nombreux. Le Congo est un pays riche qui regorge des ressources. Vraiment, c'est un pays riche. Dieu a tout donné au Congo. Mais ceux qui nous gouvernent, pourquoi ils ne font pas un effort ? On a tout. On peut le faire. On peut changer les choses si on a la volonté. Si il y a la volonté, on peut changer. On n'a pas dit qu'on peut tout faire. Mais on peut au moins faire l'essentiel. Améliorer les conditions. Protéger la population. Mais si on ne protège pas la population, l'avenir, c'est le chaos. Mais c'est ce qu'on vit aujourd'hui. L'avenir est chaotique, je vous dis. Le niveau d'éducation a encore baissé. Nous, encore à notre époque, ça va. Ça a commencé déjà à baisser, nous, là. Mais aujourd'hui, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave aujourd'hui par rapport à nous. Nos papas, c'est eux qui ont tout bénéficié. Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui dirigent ce pays, nos papas, nos cocos, nos grands-pères, qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est eux qui ont tout bénéficié. Éducation de qualité, tout était bon à leur époque. Soutien de l'État, accompagnement, orientation, tout ils ont reçu. Nous, aujourd'hui, on est sacrifié. Mais nos enfants, quand même, protégeons nos enfants. Si nous, on ne se lève pas aujourd'hui pour sensibiliser nos enfants. Mais, attendez, que vont devenir ces enfants ? Nos enfants deviendront qui demain ? Des Koulounas. C'est clair, c'est connu. Des Koulounas, des bandits qui vont mourir avant l'âge, comme on voit aujourd'hui. Tous les jours, on voit sur les réseaux sociaux des Koulounas qui tuent et on les tue. Ils s'entretuent entre eux, les bandits. Parce que, tout simplement, ils sont malades, malades mentales. Non seulement, c'est vrai, on va parler des drogues, de tout ce qu'ils consomment, ces jeunes-là. Mais ça vient d'abord de leur famille, les conditions de leur famille. Papa est pauvre, maman est pauvre. j'ai dit récemment que quand on est pauvre, on n'a pas de famille, seuls les riches ont des familles parce qu'ils ont l'argent, ils donnent de l'argent. Donc quand on donne l'argent, on attire les gens. Ça crée une famille parce qu'on est riche. mais les pauvres n'ont personne. Donc ces jeunes-là qui n'ont personne, ils sont abandonnés eux-mêmes. Que voulez-vous ? Ce n'est même pas leur faute. Moi, quand je vois ça, je ne les condamne pas. Je regarde, je dis, mais tout ça, c'est la faute à qui ? Pour un petit pays comme le Congo qui n'a même pas 5 millions d'habitants, on est incapable de maîtriser, de résoudre ce genre de problème. Mais ça, c'est la négligence totale. Comment est-ce que notre gouvernement peut négliger des problèmes graves comme ça ? L'avenir, ça, c'est l'avenir de notre pays. La jeunesse, c'est l'avenir. Faites pour vous des erreurs comme on voit tous les jours la mer quand même. La jeunesse, l'avenir de notre pays, les enfants. Mais pourquoi ? Pourquoi nous arrivons à de telles catastrophes ? Pourquoi aujourd'hui, toute la jeunesse est devenue sacrifiée ? Le banditisme, l'éducation est à terre. On voit là, c'est les jeunes qui n'ont même plus d'instructions civiques. C'est le drapeau de l'État congolais qui est maintenant remplacé dans des écoles par des drapeaux de gangs ou de groupes de gangs. Mais où sont les responsables de ces écoles ? Où est l'éducation au Congo ? La faute à la jeunesse ? Non. Ce n'est pas la faute de la jeunesse. La jeunesse est sacrifiée. comme on vient de dire, regardez la fondation. La fondation est très mauvaise. Regardez d'où viennent ces jeunes. Aujourd'hui, dans notre pays, toutes ces autorités, leurs enfants étudient à l'étranger, pour certains. Ils éloignent leurs enfants de ces milieux parce qu'ils ne veulent pas mélanger leurs enfants avec les enfants des pauvres. Ils protègent leurs enfants. et pourquoi on ne peut pas avoir une politique qui protège également les enfants des pauvres, la jeunesse congolaise, des familles défavorisées, des familles pauvres. Même les étrangers qui sont installés au Congo, il faut les accompagner. Ils fuient leur pays, ils viennent ici pour quoi ? A cause de la pauvreté. Ils sont à la recherche d'un avenir meilleur. Mais le gouvernement doit les accompagner, doit les aider. Comment on n'a pas pu faire ça ? Regardez la catastrophe. C'est le chaos. La jeunesse est dans le chaos. Une jeunesse sacrifiée. Toute une jeunesse, on va dire 60% de la population de notre pays, le Congo, est dans le chaos. La jeunesse est sacrifiée. Aucun niveau d'éducation. Le niveau est nul. Allez tester les jeunes. C'est nul. Il n'y a plus rien. Tous ces diplômes que les jeunes obtiennent et que les jeunes obtiennent sont des faux diplômes. Ils n'ont pas de niveau. Ils ne méritent pas ça. L'éducation est à terre. Sur 100% des diplômes, 20%, 25% sont vraiment mérités. Où va le pays ? Ce sont des jeunes communes. Ce sont des jeunes voleurs. Ce sont des jeunes qui sont issus des familles pauvres, défavorisées. Même lorsqu'on a la grâce d'avoir un père-cadre là, mais on est facilement contaminé. Et puisque c'est ça la tendance actuelle, on vole. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, d'où cette sonnette d'alarme. On demande à nos autorités, au gouvernement, de prendre des mesures strictes. Vraiment, ayez pitié de la population. Ayez pitié de nous. Ayez pitié des enfants, des autres, s'il faut le dire. Comme ce ne sont pas vos enfants, mais les enfants des autres. Ayez pitié. Où va le pays ? Quelle est l'avenue du pays ? Donc, vous, aujourd'hui, vous réuniez, vous êtes là, vous êtes bien, vous réuniez, le lendemain ne vous concerne pas. Où va ce pays, franchement ? ou bien vous souhaitez préparer l'avenue de ce pays avec vos parents, vos amis, un groupe donné, en discriminant la majorité de la population. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. Le Congo est un pays souverain. Ça appartient à tous les Congolais. Il n'y a aucun, aucune famille, même les familles royales de Malwango, de Teké, de tout ça, n'ont aucun droit sur le Congo. Le Congo est un pays souverain. Ça appartient à tous les Congolais. Il faut que le gouvernement, ceux qui sont élus pour diriger ce pays, puissent prendre leurs responsabilités. Ils ont une part de responsabilité dans ce chaos, dans cette catastrophe. L'état actuel de la jeunesse est catastrophique et le gouvernement a une part de responsabilité, même si notre part revient à la famille, mais comme je l'ai dit, des familles déjà pauvres, des parents pauvres, stressés, malades, qui n'ont rien à donner à leurs enfants, seront capables de rien faire. Ça, c'est normal. Ils n'ont aucun soutien de l'État. Donc, tout repose sur l'État. L'État doit prendre des responsabilités. L'État doit accompagner les familles. L'État doit veiller. C'est l'avenir de notre pays. Ceux qui dirigent aujourd'hui, s'ils n'ont pas eu des bons parents, s'ils n'avaient pas eu un État responsable à l'époque quand le Congo était encore en Congo, ils ne devaient pas être là aujourd'hui. Tout ce qui bénéficie, les privilèges, les opportunités qu'ils ont reçues, c'est parce qu'ils ont eu cette grâce-là. Mais il faut donner la chance aux autres aussi. Pourquoi vous ne voulez pas donner la chance aux enfants des autres ? Pourquoi ? Il faut donner la chance aux enfants des autres. Tout ce qui dirige aujourd'hui le pays sont ici les familles riches ? Qui est ici les familles riches dans tout ce qui dirige le pays ? Du chef de l'État, tout le gouvernement, les responsables des institutions du pays, partout. Qui ? Qui est ici les familles riches aujourd'hui ? Les familles riches de l'époque, ce sont les royaumes, royaumes malvangos, royaumes teke. Quand vous pouvez dire les familles riches, moi aujourd'hui, c'est eux là qu'on peut dire, les princes, les familles royales, tout ça. Qui est ici les familles riches pour négliger, abandonner ces enfants des familles pour foutre les familles défavorisées de notre pays. Afin qu'on ait des catastrophes de ce genre. Mais le pays va dans le chaos. Je vois là tous les jours la police intervient, la police... Mais la police ne peut rien. Il faut voir le problème à la source, c'est sérieux. C'est un problème social, c'est un problème très sérieux. Attention. C'est depuis les familles. Tous les jours, il y a un nouveau Koulouna. Tous les jours, il y a un nouveau Koulouna. Je vous dis, tous les jours. Voilà pourquoi on a besoin d'un changement radical dans ce pays. Année de la jeunesse, année de la vérité. Nous avons besoin de faire un état de lieu sur la situation de notre pays. Surtout, en particulier, la jeunesse, l'état des lieux de la jeunesse de ce pays à tous les niveaux. Et c'est ça l'année de la jeunesse. Nous allons parler, nous allons dire ce qu'il faut dire. Nous allons dénoncer ce qu'il faut dénoncer. Nous allons interpeller les pouvoirs publics. La communauté internationale, sensibiliser la communauté internationale de venir en aide, de parler aux responsables de ce pays. La communauté nationale, année de la jeunesse, et les jeunes doivent se lever. Nous, on est sacrifiés, mais on ne va pas accepter que nos enfants soient sacrifiés pour l'avenir du Congo. Non, on n'acceptera pas ça. Jamais. Parce que si nos enfants sont sacrifiés, donc le pays est dans le chaos. Donc il n'y aura plus de Congo. On doit se lever contre ça. Si le phénomène de Koulouna, des bébés noirs, continue dans ce pays, c'est parce que les autorités ne sont pas capables de trouver des solutions. Et les solutions, c'est d'accompagner les familles de changer l'état actuel des lieux, l'état des lieux actuels, l'état de la situation des familles, l'état de la situation des jeunes. Il faut changer l'état actuel de la situation à tous les niveaux. Il faut revoir, revoir tous les niveaux, changement radical à tous les niveaux. Année de la jeunesse, année du changement. Il faut d'abord revoir, sensibiliser, aller à la fondation. Sinon, on ne va rien changer. Vous ne pouvez pas, vous avez déjà vu où on commence à construire une maison par la toiture. On commence toujours par la fondation. Donc, on doit repartir à la fondation pour voir pourquoi le phénomène de bébé noir existe aujourd'hui et prend de l'ampleur. ça devient grave, ça devient des grands crimes maintenant. Ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant. Et ça atteint tous les niveaux, tous les secteurs de notre société. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut revoir le problème à la source. Nous interpellons les pouvoirs publics, le gouvernement en particulier, d'avoir pitié des jeunes, de nous, de nos enfants. Et pitié de nous que le président de la République puisse avoir pitié de sa population. Un chef d'État qui est là depuis des années, il métise bien les problèmes des Congolais. L'année 2024 a été décretée année de la jeunesse par le gouvernement. On a même nommé une gestion générale de la jeunesse. Quel sera le but de cette gestion générale ? Parce qu'il y a du travail, il faut associer tous les jeunes. S'il faut avoir une administration qui va s'occuper de la jeunesse, mais ça doit commencer d'abord par là. Parce qu'il faut que le gouvernement prenne ce problème-là entre les mains. Ça vient des familles, comme on a dit. Ça vient des familles. La situation, l'état des lieux de nos populations. de nos familles, c'est le chaos, la pauvreté, la misère, l'éducation à terre, la santé à terre, la faim, les gens ont faim. Et ça nous pousse à faire des crimes, créer des problèmes. Parce qu'il faut qu'on mange. Si je n'ai pas mangé, je fais quoi ? Je vais aller voler. Mais puisqu'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'opportunité, je vais aller entreprendre comment ? Il n'y a même pas de clients. Même quand tu décides d'entreprendre, il n'y a pas de clients. Les gens sont pauvres, il n'y a pas d'argent. L'état n'accompagne pas les gens. Et aujourd'hui, on se retrouve avec cette catastrophe. Toute la jeunesse est dans le chaos. Toute la jeunesse est Koulouna. Toute la jeunesse est de Benoît. Les quartiers sont divisés. Il y a des heures pour circuler. Quand il fait 18h, 19h, il ne faut plus laisser ta jeune fille dans la rue, sinon il sera violé. Il ne faut plus laisser ton jeune garçon, sinon il sera tabassé. Ce sont les gangs rivaux partout, américains, arabes, partout, on ne sait plus. S'il vous plaît, on demande au gouvernement d'avoir pitié de sa population. On demande au premier ministre d'avoir pitié de l'état de l'œil de la population, de la jeunesse. Ils sont déjà vieux, ils ont déjà les cheveux blancs. Ils sont déjà dans la vieillesse. Heureux vous qui avez pu mener une très belle vie, sécurisée. Vous avez eu la sécurité, mais nous, on n'a pas de sécurité. On ne va pas peut-être vivre longtemps comme vous. Mais pourquoi vous ne donnez pas la même chance aux autres sur ce que vous avez reçu comme opportunité ? Donnez ça aux autres. Vous avez reçu des opportunités, voilà pourquoi vous êtes ce que vous êtes devenus. Mais nous, nos enfants, nous sommes sacrifiés, nous là déjà on est sacrifiés. Mais nos enfants aussi deviennent des kulunas, des bébés noirs, tout ça parce que nous on est incapables d'éduquer nos enfants, on est incapables de les nourrir, de s'occuper de nos enfants et après ils se retrouvent dans la rue pour devenir des criminels, des violeurs, des voleurs, des braqueurs. La police est fatiguée, il ne faut même pas condamner la police, la police congolaise est fatiguée. La police n'a pas de moyens pour faire face à ce genre de choses. C'est un problème de mentalité, c'est un problème social majeur, ce n'est pas un problème de la police, la police ne peut pas résoudre ce problème sans l'accompagnement du gouvernement. C'est un problème social, il faut une sensibilisation, il faut changer de mentalité, ce n'est pas la police qui peut résoudre ce problème. Non, non, ce n'est pas la police qui peut résoudre ce problème. non, c'est un problème d'État, c'est un problème social, c'est un problème de mentalité, de culture. Ce n'est pas la police. Même ces policiers, même les policiers sont victimes de ça, leurs enfants, les enfants des policiers, il y a des kulunas, soit disant qu'il y a même des policiers kulunas, ça c'est ce qu'on entend, il y a même des militaires kulunas qui appartiennent à ce genre de gang des bébés noirs, des Américains militaires, des Arabes militaires, des Américains policiers, des Arabes policiers. C'est ce qu'on entend partout. Tous les jours, il y a des sources. Même les policiers, les militaires sont victimes de ça, leurs enfants, leurs familles. D'abord, eux-mêmes, ils sont dans le chaos aussi les militaires et les policiers, ils se plaintent tous les jours. Ils sont aussi frappés par la pauvreté, par la misère. tout le monde est victime, tout le monde, tout le pays est victime, tout le Congo est victime, à tous les niveaux. Alors, le gouvernement doit avoir pitié de sa population, franchement. Parce que ce n'est pas un problème de la police, ce n'est pas de la gendarmerie, ce n'est pas un problème de la justice aussi. Ça, c'est d'autres problèmes. Ça, c'est un problème social que l'État doit résoudre. Il faut faire un grand travail, il faut la sensibilisation, il faut changer de mentalité. Il faut sensibiliser, il faut aller depuis la souche, comment ça, identifier d'abord. Les tomates pourries, ces jeunes qui sont déjà malades là, les jeunes qui sont déjà contaminés par ce virus du colonisme, du banditisme, de bébés noirs, les identifier. les mettre de côté, les éloigner des jeunes qui sont encore bien, des jeunes qui ont encore de l'avenir. Prendre ces jeunes malades, les mettre de côté, les jeunes banditis, les jeunes kulunas. Il faut les faire réintégrer. Donc, il faut les faire passer par plusieurs étapes, changer leur mentalité, voir, comme on a fait, je crois, en République démocratique du Congo, il y a eu ce genre de choses où le gouvernement arrête les kulunas et les envoie dans des grands projets agricoles pour faire des champs, tout ce qui est lié aux activités économiques. Il faut bien les apprendre des métiers, les faire reconvertir, les éduquer d'une autre manière. Il faut sensibiliser la jeunesse, il faut identifier ces jeunes là, ici à Brazzaville, on n'est pas nombreux, c'est possible de les identifier. Si les jeunes commettent des crimes, il faut les arrêter, il faut les juger. À quoi sert le tribunal, la justice congolaise ? À quoi sert la maison de la justice ? Ça sert à quoi s'il faut arrêter ces kulunas et les tuer tous les jours ? Il y a quelques jours, on a arrêté un kulunala, chaque des gens s'affairent à la une des réseaux sociaux qui avait commis un crime à Gamboma. Quelques jours après, on apprend que ce kulunala est mort. Mais pourquoi ? Il faut les juger. Mais quel est le rôle de la justice dans ce pays ? Vous voyez, il y a des problèmes sérieux. Bon, on n'est pas au niveau de la justice, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il faut que le gouvernement ait pitié de sa population. je lance une sonnette d'alarme à la communauté nationale, internationale d'intervenir notre pays dans le chaos. Je sais que partout en Afrique, c'est le même phénomène, c'est le phénomène des générations. On apprend là en Côte d'Ivoire, les microbes, partout, c'est le même phénomène. Essayons entre États africains de partager nos expériences, ceux qui ont pu réussir à maîtriser ce genre de choses, partager avec les autres. Si ça demande des moyens, il faut s'entraider entre nous. Comment allons-nous devenir un continent uni si on ne peut pas résoudre nos problèmes ? Déjà, cette Union africaine, là, c'est le chaos. Il faut trouver, il faut reformer, il faut trouver des nouvelles initiatives, une nouvelle mentalité pour diriger l'Union africaine parce que depuis que l'Union africaine existe, vraiment, il n'y a aucun projet, il n'y a pas d'action qui vise directement l'Union africaine. Chaque pays est dans son point, chaque chef d'État veut réunir à sa manière, chaque président veut être ce qu'il veut être, il a ses propres intérêts, voilà, on ne sait pas, mais on vous demande d'aller vers l'Unité, l'Unité africaine c'est la solution pour résoudre nos problèmes ici en Afrique. donc le gouvernement doit avoir pitié de la population, doit identifier ces jeunes bandits, ces jeunes Kourouna, doit aider les familles, les familles déjà victimes, les jeunes victimes afin de mettre en place des nouvelles stratégies, une nouvelle mentalité, des nouvelles mesures, des nouvelles politiques d'accompagnement des familles pour résoudre ce problème. Donc ça va aller à tous les niveaux. L'éducation, tout ça, tout sera touché et à partir de ce moment, on ne verra plus des Kourouna comme aujourd'hui. On ne verra plus le Kourounisme dans les établissements scolaires comme aujourd'hui. À partir de ce moment, on pourra voir un changement et on parlera d'années de jeunesse. Une jeunesse éduquée, une jeunesse responsable, consciente des enjeux. C'est ce qu'on veut ici au Congo. C'est ça, la vraie jeunesse, la jeunesse que nous voulons. Une jeunesse déterminée, dirigée vers le développement, l'épanouissement de notre peuple Congo. Mais si on continue comme ça, à fermer les yeux, tous les jours, il y a des crimes de Kourouna, tous les jours, mais ces jeunes, on connaît bien, c'est bien identifié. Ces groupes de gangs, leurs locations, tout ça, c'est identifié. Mais la police n'est pas capable de mettre fin à ça. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un problème de la police. C'est un problème de mentalité, c'est un grand problème social. Il faut attaquer depuis la source. pour terminer toutes mes condolences à toutes les familles qui ont été victimes par ce grand banditisme. et je suis également désolé pour les parents de ces jeunes qui se lancent dans le colonisme, dans ce mouvement des bébés noirs parce qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ce n'est pas la faute de ces jeunes. Donc, sensibilisez votre communauté. Faites très attention. Vous devez... Nous sommes dans une période très dangereuse où il faut se protéger. Protégez-vous vous-même. N'attendez pas que l'État puisse vous protéger parce qu'on voit les dégâts. La police, elle-même, elle est fatiguée. Vous allez prendre le numéro de la police, c'est pas 118, ça ne appelle la police. Ah, ici, il y a des coups. La police ne viendra pas. La police est fatiguée. D'abord, la police n'a pas de moyens. La justice est fatiguée. On voit tous les jours, on arrête les Koulouna. Deux jours après, on les revoit dans les rues. On arrête un Koulouna aujourd'hui. Quelques jours après, on les voit dans les rues. On voit tous les jours. Ils vont devant les juges. Quelques temps après, ils ressortent. Parce que les juges sont fatigués, ils vont faire quoi ? Parfois, ce sont des mineurs. Donc, sensibilisez votre communauté, vos enfants. Faites très attention. Soyez prudents. C'est vrai qu'on est déjà atteint. On est tous malades. On est tous contaminés par le phénomène des bébés noirs. On est tous des bébés noirs dans ce pays. Mais, s'il vous plaît, sensibilisez votre communauté. lancer des messages d'alerte à votre communauté, à vos enfants, à vos parents, à vos proches, dans vos quartiers, dans vos villes, partout où vous vous trouvez. Brazzaville, Point Noir, Dolizy, Oyo, Wesso. On sait que le phénomène de Koulouna, le bébé noir, atteint toutes les villes. Même à Wesso, il y a des Koulouna. Même à Dolizy, il y a des Koulouna. Même à Oyo, il y a des Koulouna. Regardez des villes comme ça, des villes qui étaient bien épargnées. Des villes comme Oyo, des villes vraiment formidables. Des villes comme Wesso, Owando, Gamboma. Regardez, Gamboma est contaminé par le phénomène des bébés noirs. Donc, c'est malheureux. Si Gamboma est contaminé, c'est que tout le Congo est contaminé. Sibiti est contaminé. Kinkala est contaminé. Donc, je vous appelle à la sensibilisation. Lévez-vous, mes chers compatriotes. Lévez-vous. Je sais que ça ne va pas, mais nous devons nous lever. Nous devons faire des efforts. Nous ne devons pas abandonner. parce que, tout simplement, les responsables qui dirigent notre pays ne sont pas capables de changer les choses, ne sont pas capables de vraiment mettre du sérieux pour résoudre les problèmes de sécurité. Ce sont des problèmes de sécurité graves. Nous vivons dans l'insécurité totale. L'insécurité a gagné nos quartiers, nos villes. Alors, je vous demande à sensibiliser votre communauté. Je demande à la communauté internationale également d'accompagner le Congo, les Congolais de la diaspora, les Africains de la diaspora, les Africains en général, partout en Afrique, de nous venir en aide à sensibilisation face à ce fléau, à ces dangers qui guettent notre jeunesse, la jeunesse congolaise, du Congo-Brazzaville, la jeunesse africaine en général. Ce grand banditisme. Donc, partagez la vidéo, sensibilisez votre communauté et n'oubliez pas de commenter, de donner votre point de vue. Qu'est-ce que vous pensez ? Quelles sont les solutions pour mettre fin à ce phénomène de bébé noir en République du Congo ? Je vous remercie.